Elea est une plateforme qui permet aux enseignants de concevoir des parcours scénarisés d'apprentissage. Les élèves les réalisent sur la plateforme et les professeurs peuvent suivre leurs travaux d'apprentissage. Donc en pédagogie, on va pouvoir faire par exemple de la différenciation pédagogique et on va pouvoir faire à nos élèves des activités hybrides, c'est-à-dire une partie à la maison, une partie en classe. Donc les professeurs peuvent partager, pour ceux qui le souhaitent, leur parcours avec leur père, voire les co-construire dès l'origine. D'abord, la première promesse de la plateforme, c'est d'offrir à tous nos enseignants un outil pérenne. Donc un enseignant, au cours de sa carrière, il va être amené à muter sur d'autres territoires. Il est important aujourd'hui que le temps utilisé par un enseignant pour produire des contenus numériques, ce soit pérenne, qu'il puisse l'utiliser tout au cours de sa carrière s'il le souhaite. Et en plus du côté pérenne pour soi, il y a l'idée que si j'ai passé du temps à concevoir des contenus avec un collègue, même si on est séparés parce qu'au fil du temps, on se retrouve à différents endroits du territoire, on doit pouvoir continuer, si on le souhaite, à travailler ensemble, et donc partager une même plateforme, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le territoire français. Donc le déploiement est en cours et se terminera en septembre 2025. C'est une seule et unique infrastructure. Par contre, elle est organisée pour avoir le même niveau de service partout du territoire, y compris évidemment dans les Outre-mer. Donc en termes de disponibilité, la même pour tous, jamais de fermeture sur le temps scolaire. On aurait pu choisir de mutualiser Moodle ou un autre Moodle. Il existe des Moodle dans le territoire depuis longtemps, dans presque toutes les académies. Si c'est Elea qui a été choisi pour un déploiement national, c'est parce que c'était la plateforme sur laquelle on avait investi le plus pour simplifier l'usage pour nos enseignants et nos élèves. Moodle, c'est d'abord un outil créé pour le monde du supérieur. Tous les travaux qui ont été réalisés depuis le début, c'était pour l'adapter en termes de navigation pour des élèves qui peuvent aller de l'école primaire jusqu'à la classe prépa et pour des enseignants qui ne sont pas des ingénieurs pédagogiques. Donc il y a des outils d'aide à la scénarisation, d'aide à la conception, il y a des outils d'aide au suivi des élèves dans le cadre de l'éducation nationale et la navigation est simplifiée, les graphismes sont adaptés à l'âge de nos élèves. Donc un néophyte peut se lancer de plusieurs façons dans Elea. On peut se lancer parce qu'on découvre une formation offerte par son académie et donc après être formé, utiliser la plateforme. Mais évidemment qu'il est possible de se lancer différemment. Puisqu'on a accès à la plateforme à travers les ENT, on peut utiliser les tutoriels, découvrir seul, se lancer seul. La plateforme est suffisamment simple pour faire de petites activités pédagogiques avec rapidement. Y compris par exemple, je souhaite créer une activité de révision des prérequis. Il y en a seulement pour quelques minutes à la mettre à disposition des élèves et la scénarisation sera faite de manière classique en donnant un devoir à l'élève ou en lui donnant des consignes en classe. Pour aller plus loin, évidemment qu'à un moment donné, la formation sera sans doute le meilleur moyen de progresser du point de vue de la pédagogie. Mais on peut se lancer par la formation ou par d'autres moyens. Il y a une quantité de tutoriels très importante qui existe déjà et ces tutoriels sont gérés collaborativement. On les maintient et on fait évoluer la banque très régulièrement. En mars dernier, on enregistrait 100 000 utilisateurs uniques mensuels. À la rentrée de septembre, on a atteint presque près de 300 000 utilisateurs mensuels. Donc on est dans une croissance très importante actuellement qui est liée au déploiement de la plateforme. Si on regarde en requêtes, ça correspond à plus de 5 400 000 requêtes sur le mois de septembre. Comme Elea est d'abord un outil de conception à la main de l'enseignant, évidemment que partager n'est jamais une obligation. Mais pour ceux qui le souhaitent, ça fait déjà longtemps qu'on a un corpus de parcours partagés. L'outil s'appelle aujourd'hui la EleaTech. Le problème de cet outil, c'est qu'il est figé. Les profs partagent une fois un jour et les parcours n'évoluent que très peu. Peu d'entre eux le maintiennent dans la durée. Donc on dispose aujourd'hui d'une banque de plusieurs centaines de parcours. Ça doit être à peu près 400 parcours. Demain, un autre des projets que je gère pour le ministère qui s'appelle Réseau des concepteurs. Donc quand je dis demain, c'est fin novembre. Elle va sortir et cette plateforme de Réseau des concepteurs, elle servira à co-concevoir et à maintenir dans la durée des parcours. Donc elle prendra la suite de l'EleaTech, mais elle, elle sera vivante. Un parcours ne pourra exister en tant que parcours partagé que s'il est maintenu par une équipe d'enseignants. Si cette équipe vient à disparaître, le parcours sera sorti du système. Donc l'idée, c'est vraiment que tout parcours partagé, eh bien, on peut en discuter, on peut interroger les auteurs, on peut faire remonter des coquilles, on peut le dupliquer et le modifier du point de vue de scénarisation librement. Et la différence aussi avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a une validation a priori des parcours dans l'EleaTech, ce qui limite donc la coté de parcours partagé et qui ralentit cette possibilité. Demain, dans le réseau de concepteurs, il n'y aura aucune validation a priori. Donc n'importe quel agent pourra s'organiser en équipe librement, de manière horizontale ou verticale, et partager ses parcours. Et simplement, que les parcours les plus appréciés par les pairs ressortent.